En écrivant ces mots, me viennent en tête l'image du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam accompagnant Mu'ad ibn Jabal, tel un père avec son fils, alors qu'il était missionné pour partir au Yémen afin d'éduquer les habitants à la lumière de l'islam. Partant au sud pour un long chemin, le regard du prophète sallallahu alayhi wa sallam se posait sur Mu'ad tout en sachant qu'il ne le reverra pas dans cette vie. En écho aux recommandations du prophète, celle du sage Mohamed vient comme un testament spirituel pour son fils. D'ailleurs, le rapprochement avec le Yémen n'est pas anodin. La plupart des savants décrivent Mohamed paie soit sur lui comme étant un esclave noir originaire d'Ethiopie ou un Nubien originaire d'Egypte qui était un sage reconnu et pourvu d'une connaissance exceptionnelle. D'autres démontrent que l'Oqmen serait plutôt d'origine arabe. Des poèmes arabes pré-islamiques comme le livre de la Sagesse citent l'Oqmen et sa tribu indiquant qu'ils seraient issus d'une tribu arabe du Yémen. A travers cette vidéo, incha'Allah, nous allons voir ces conseils que l'Oqmen a donnés à son fils des enseignements éducatifs intemporels. L'Oqmen, le sage, ajoute la manière de les transmettre. Les recommandations que l'on trouve dans le récit de l'Oqmen comportent de magnifiques enseignements, de précieux conseils et des paroles bénies. Celui qui constitue un parfait exemple qui illustre comment appeler à Allah, éduquer les enfants et former les générations futures. Ce dialogue décrit les moyens efficaces et les pratiques exemplaires pour appeler les gens à Allah et leur enseigner le bien. Mes très chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur votre chaîne, Hasna Sunsun. Je dis votre chaîne car c'est vous qui choisissez l'histoire. Faites comme Ibrahim Diallo qui a choisi l'histoire de l'Oqmen. M'barrakallah au fiqh, excellent choix. Commençons. L'Oqmen, le sage, quel honneur d'être cité par le trio. Quel honneur de recevoir la sagesse, cette lumière dans le cœur qui éclaire les paroles d'un père à son fils. À travers ces conseils, l'Oqmen le père nous livre des enseignements éducatifs intemporels. L'Oqmen le sage ajoute la manière de les transmettre. La base de son enseignement repose sur la sagesse du cheminement. Nul ne peut se rapprocher de Dieu sans avoir planté la graine de la foi. C'est le premier conseil de l'Oqmen à son fils. Il lui donne le sens, celui de ne pas associer Dieu à d'autres croyances. Pour être libre, libère-toi du polythéisme, des croyances futiles, des voix sans issue. Et elles sont nombreuses sur notre chemin. Le culte de soi, de l'argent, du divertissement. Notre société du spectacle n'a-t-elle pas érigé comme modèle des personnalités issues du monde des paillettes ? Comme première recommandation, font tout le reste. Il enseigne à son fils et à nous également de rester attachés et fidèles à l'unique. Cette fidélité se retranscrit dans le deuxième conseil. En recommandation, la gratitude à l'égard des parents en connexion avec Dieu. Ce lien nourrit l'amour et la miséricorde dans son cœur. Comment comprendre la miséricorde de Dieu sans ressentir la miséricorde de nos parents ? En particulier notre mère. On pourrait voir d'ailleurs ce canal d'amour de l'enfant vis-à-vis de ses parents et vis-à-vis de Dieu comme une relation harmonieuse. Celle-ci pourrait être entachée si la fidélité à l'unique était remise en cause, même par les parents. Puis, en interpellant son fils de la meilleure des façons. Oh mon cher fils, fût-ce le poids d'un grain de moutarde, au fond d'un rocher, ou dans les cieux, ou dans la terre. Dieu le fera venir, Dieu est infinement doux et parfaitement connaisseur. Lui nous enseigne, Al-Ihsane, l'art de sentir Dieu à tout moment et à tout endroit. Nous allons, incha'Allah, décortiquer ce que Luqman a dit à son fils sur la surat Luqman de 19 jusqu'à 12. Nous avons effectivement donné à Luqman la sagesse. Sois reconnaissant envers Allah, et quiconque est reconnaissant n'est reconnaissant que pour soi-même. Quant à celui qui est ingrat en vérité, Allah se dispense de tout, et il est digne de louanges. Et lorsque Luqman dit à son fils tout en l'exhortant, Oh mon fils, ne donne pas d'associer à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. Nous avons recommandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine. Son sevrage a lieu à deux ans. Sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents. Vers moi est la destination. Et si tous deux te forcent à m'associer, ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas, mais reste avec eux ici-bas de façon convenable. Et suis le sentier de celui qui se tourne vers moi. Vers moi ensuite est votre retour. Et alors je vous informerai de ce que vous faisiez. Oh mon enfant, fût-ce le poids d'un grain de moutarde au fond d'un rocher, ou dans les cieux, dans la terre, Allah le fera venir. Allah est infiniment discernement et parfaitement connaisseur. Oh mon enfant, accomplis la prière, commande le convenable, interdis le blâmable et endure ce qui t'arrive avec patience. Cela fait partie des fermes résolutions. Et ne te détourne pas ton visage des hommes. Et ne foule pas la terre avec arrogance. Car Allah n'aime pas le présomptueux, plein de gloriole. Sois modeste dans ta démarche et baisse ta voix. Car la plus détestée des voix, c'est bien la voix des ânes. Donc inshallah sur cette vidéo, j'évoquerai ces nobles versets en mentionnant un ensemble d'enseignements tirés de ces dernières à partir desquels j'ai pu brièvement énumérer 50 leçons. J'espère en Allah qu'il le rende bénéfique et qu'il nous permette de tirer un grand profit de ces sages recommandations. Allons-y, commençons inshallah. Les louanges reviennent de droite à Allah. Nous le louons, demandons son aide et revenons à lui. Nous cherchons refuge auprès de lui contre le mal de nos âmes et les conséquences néfastes de nos actes. Nul ne peut égarer celui qu'Allah a guidé et nul ne peut guider celui qui l'a égaré. Je témoigne que seul Allah mérite d'être adoré sans associer et je témoigne que Mohamed est son serviteur et son messager. Qu'Allah fasse ses éloges auprès des anges ainsi que celles de ses proches et de tous ses compagnons et qu'il les salue. Allah a accordé à son serviteur Luqmen la sagesse et l'a placé dans son cœur. Il a rendu sa parole, son exhortation, son enseignement et ses conseils pleins de sagesse. Cela exige que nous méditons, que nous cherchions profondément à comprendre et que nous étudions les recommandations qu'Allah a mentionnées dans son livre Le Noble Coran. Ainsi, les éducateurs, les parents ainsi que les enseignants se doivent d'accorder une attention particulière à ces recommandations et d'y méditer longuement afin d'en tirer la meilleure manière pour enseigner et à appeler à l'islam. De plus, ces recommandations sont un très bon exemple de sagesse pour gagner les cœurs et capter l'attention. Aussi, elles contiennent des incitations et des avertissements, des bonnes exhortations et illustrent la manière adéquate d'aborder les gens dans le but de leur enseigner le bien et de les appeler à la religion d'Allah. En effet, la prédiction est d'une part une science qui est apprise et une action qui est expliquée. Et d'autre part, elle nécessite de la sagesse et des moyens efficaces et des tournures touchantes qui permettent d'atteindre les cœurs. Donc, qui était l'Uqmen ? L'Uqmen était un pieux serviteur, mais ne comptait pas parmi les messagers. Et rien dans le noble Coran ni dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'indiquait cela. L'imam al-Baraoui rahimahoullah a rapporté dans son exégèse que cet avis fait l'humanité, l'ensemble des savants a statué que l'Uqmen était un sage et non pas un messager. Sauf Iqlima qui a affirmé le contraire. Mais il s'est singularisé par cet avis. Nous allons voir, incha'Allah, à travers cette vidéo, les enseignements tirés du récit de l'Uqmen. Leçon numéro 1 La sagesse est un don d'Allah. La sagesse est un don divin qu'Allah azzawajal accorde à qui il veut parmi ses serviteurs. Comme nous le montrent les versets suivants, nous avons effectivement donné à l'Uqmen la sagesse. C'est donc bien Allah que provient la sagesse. On en retrouve également la preuve dans la parole d'Allah azzawajal. Il donne la sagesse à qui il veut et celui à qui la sagesse est donnée. Vraiment, c'est un bien immense qui lui a été donné. Ainsi, quiconque souhaite qu'Allah lui accorde cette sagesse ou tout autre bien qu'il le demande directement à Allah azzawajal. Puisque le bien et la grâce sont en sa possession, il les accorde à qui il veut. Et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. Aussi, le bien ne s'obtient qu'en étant sincère envers lui, en se tournant vers lui de bonne manière, en lui obéissant, en lui demandant la réussite, en se remettant totalement à lui pour l'obtenir. En effet, la guider et le succès ne peuvent provenir que d'Allah azzawajal. Leçon numéro 2 Les moyens d'obtenir la sagesse L'obtention de la sagesse exige des causes que le serviteur doit mettre en œuvre. Effectivement, quiconque médite attentivement le récit de l'Uqmen et s'arrête un instant pour méditer sa vie, constatera également que ce dernier était un pieux serviteur, un dévot qui s'empressait d'obéir à Allah et entraînait une relation particulière avec son Seigneur. Comme cela était cité dans sa biographie, l'hérédit Ibn Kassir est de même que d'autres savants l'ont décrit de la manière suivante. C'était un dévot plein de ferveur pour Allah azzawajal. Ainsi, qu'une personne véridique, il parlait peu mais réfléchissait et méditait beaucoup. Il tirait profit des assemblées de biens et incitait à en faire de même. En outre, il encourageait les gens à consulter les savants et à tirer bénéfice d'eux. La leçon à tirer de cela est que de mettre en œuvre les moyens bénéfiques qui permettent de se rapprocher d'Allah azzawajal permet d'obtenir le bien, la réussite et la sagesse. C'est à cet effet que le prophète Mohammed a dit « Veille à ce qui te sera profitable et sollicite l'aide d'Allah azzawajal. » La science ne s'acquiert par l'apprentissage et les bonnes manières que par la maîtrise de soi. Quiconque s'efforce de chercher le bien l'obtiendra et quiconque cherche à se protéger du mal en sera préservé. Par conséquent, il est indispensable de mettre à exécution les moyens qui permettent d'obtenir la sagesse. Il ne suffit pas que de demander à Allah la sagesse. La science bénéfique et les bonnes actions sans réaliser les causes nécessaires. Allah azzawajal dit « Adore-le donc et place ta confiance en lui ». Leçon numéro 3 La nécessité d'être reconnaissant des bienfaits d'Allah azzawajal et le fait que cela suscite leur conservation, leur amélioration et leur augmentation. En effet, Allah azzawajal a dit à ses propos « Nous avons effectivement donné à l'ouqmen la sagesse, soit reconnaissant envers Allah. Ainsi, chaque fois qu'un bienfait est reçu par la gratitude, il perdurera. Dans le cas contraire, il disparaîtra. C'est la raison pour laquelle certains savants ont qualifié la reconnaissance de protectrice et d'initiatrice, puisqu'elles conservent aussi bien les bienfaits existants qu'elles suscitent l'apparition de nouvelles faveurs. Allah azzawajal a affirmé « Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous ». Dans ce récit, il a ordonné à l'ouqmen « Sois reconnaissant envers Allah, c'est-à-dire, soit reconnaissant envers lui pour les bienfaits, la générosité et les honneurs dont il a comblé. » Effectivement, Allah azzawajal a gratifié ce pied serviteur en lui accordant la sagesse et la science bénéfiques. De même, il lui a permis d'accomplir de bonnes actions. Il a donc en cela une preuve qui montre que, lorsque Allah accorde la science, le bien et les bonnes œuvres à son serviteur, il se doit de constamment faire preuve de gratitude envers lui, en reconnaissant sa grâce, sa guidée, sa réussite et ses bienfaits. Leçon numéro 4. Comment être reconnaissant ? La reconnaissance d'un bienfait s'exprime par le cœur, la langue et les membres du corps. Ces trois formes de reconnaissance sont toutes visées par la parole d'Allah, « Sois reconnaissant envers moi ». Celui à qui la sagesse, la science profitables et les actes vertueux ont été accordés doit faire preuve de gratitude envers Allah de trois manières. Premièrement, par le cœur, en reconnaissant les bienfaits d'Allah Azzawajal en son fort intérieur. Deuxièmement, par la langue, en célébrant les louanges d'Allah, en le glorifiant et en le remerciant. Et troisièmement, par le corps, en utilisant ce bienfait dans son obéissance. Il s'agit pour le serviteur d'accomplir des bonnes actions et de s'empresser d'obéir. Il s'agit également de veiller à utiliser ses bienfaits dans les voies qu'Allah Azzawajal a ordonné d'empreinte. Leçon numéro 5 La reconnaissance du serviteur n'est d'aucune utilité pour Allah. Eh oui, la gratitude des personnes reconnaissantes ne lui profite en rien et le déni des ingrats ne le nuit aucunement, comme il a lui-même déclaré. « Sois reconnaissant envers Allah et quiconque est reconnaissant n'est reconnaissant que pour soi-même. Quant à celui qui est ingrat, en vérité, Allah ne se dispense de tout. Il est digne de louanges. L'obéissance de ce qui obéisse à Allah ou la gratitude de ce qui lui sont reconnaissants ne lui sont d'aucune utilité. Et ni leur ingratitude, ni leur désobéissance ne lui portent le moindre préjudice. D'ailleurs, mais dites cela dans le hadith Qudsi, dans lequel Allah Azzawajal dit « Oh mes serviteurs, si l'ensemble des hommes et des djinns, du premier au dernier d'entre vous, avait le cœur aussi bon que le meilleur homme parmi vous, cela n'augmenterait pas ma royauté en quoi que ce soit. Oh mes serviteurs, si l'ensemble des hommes et des djinns avaient dans le cœur aussi mauvais que le pire homme parmi vous, cela ne diminuera en rien ma royauté. » Ce hadith confirme donc ce que vient d'être cité précédemment. Allah dit également « Quiconque prend dans le droit chemin ne le prend que pour lui-même, et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment. » Allah lui se passe de toutes choses, il est digne de louanges dans le même sens, il a déclaré « Oh hommes, vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah, et c'est Allah lui qui se dispense de tout, et il est le digne de louanges, si vous voulez, il vous ferez disparaître et fera surgir une nouvelle création. » Leçon numéro 6 La reconnaissance des bienfaits a des bonnes répercussions sur le serviteur La reconnaissance du serviteur vis-à-vis du bienfait d'Allah est une bonne action, dont les conséquences et les bénéfices sont profitables à son auteur. Quiconque est reconnaissant n'est reconnaissant que pour soi-même. Si le serviteur fait preuve de reconnaissance, cette action lui sera d'utilité ici-bas et dans l'au-delà. Dans ce bas-monde, cela se traduira par la préservation et la durabilité de ses bienfaits et par le gain d'autres grâces. Comme il a été mentionné précédemment, dans l'au-delà, cela se traduira par une récompense, une rétribution et une fin heureuse. Alors, lorsque le serviteur se montre reconnaissant, cette gratitude lui profitera à lui et lui seul. C'est à cet effet qu'Allah a dit « Quiconque prend le droit chemin ne le prend que pour lui-même. Et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment. » En revanche, si le serviteur se montre ingrat pour le bienfait dont il a été comblé, qu'Allah nous en préserve, son ingratitude sera pour lui un malheur et une source de regrets et de remords aussi bien qu'ici-bas que dans l'au-delà. Le serviteur doit prendre conscience de cette réalité, c'est-à-dire du fait que c'est bien lui qui a dans la nécessité de se montrer reconnaissant vers Allah, alors qu'Allah, Azzawajal, lui, n'a pas besoin de la reconnaissance de son serviteur. Leçon numéro 7. Être convaincu qu'Allah n'a absolument besoin de rien, alors que ses créateurs ont totalement besoin de lui. Allah, Azzawajal, a dit « En vérité, Allah se dispense de tout. Il est digne de louanges. » Nous croyons fermement qu'Allah est El-Ghani. Cette épithète compte parmi ses sublimes noms. Il implique qu'on le, Azzawajal, décrive par la richesse et l'opulence. En effet, Allah, Azzawajal, se dispense absolument de tout, contrairement à ses créatures qui sont entièrement dépendantes de lui, en tout point de vue. Aussi, nous croyons que notre Seigneur, Azzawajal, s'est élevé et a établi sur son trône et qu'il est différent de ses créateurs. Il nous en a informé dans le verset « Le tout miséricordieux s'est établi sur le trône. » Puis, il s'est établi sur le trône. Dans le même temps, nous avons la ferme conviction qu'Allah se passe de son trône et de tout ce qui est en dessous et que l'ensemble des créatures, c'est-à-dire son trône et tout ce qui est en dessous, sont dans le plus grand besoin d'Allah, Azzawajal. Allah retient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'affaissent pas. Et s'ils s'affaissaient, nul autre après lui ne pourra les retenir. Il est indulgent et pardonneur. C'est donc Allah qui retient son trône, qui retient les cieux et la terre. Et l'ensemble de ses créatures ne vivent que par sa permission. Elles ne peuvent se passer de lui, ne serait-ce qu'un instant. Surat 20, verset 5. Surat 7, verset 54. Surat 35, verset 41. Leçon numéro 8. L'affirmation qu'Allah détient tous les attributs de perfection dignes de louanges. Il s'agit de croire qu'Allah mérite les louanges les plus parfaites en raison de ses noms et parfaits attributs ainsi que des faveurs qu'il octroie. Je vais vous donner un exemple d'un nom d'Allah, Azzawajal. Par exemple, Al-Hamid, digne de louanges. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il indique qu'Allah Azzawajal est constamment loué et en droit de l'être. Et ce, quel que soit le temps et les circonstances. Ainsi, il est loué en raison de ses noms et attributs ainsi que pour les grâces qu'il octroie à ses serviteurs. Effectivement, il possède toutes les qualités louables à lui toute la louange. L'ensemble des louanges lui reviennent du début à la fin. Et à lui la gratitude, tant intérieurement qu'extérieurement, vu que tous les bienfaits proviennent d'Allah. Il n'est pas une faveur sans qu'elles proviennent de lui. C'est donc pour celui qui a attribué tous ces bienfaits que les louanges doivent être exprimés. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les pèlerins prononcent à haute voix la talviya. Me voici répondant à ton appel. Oh Allah, me voici, tu n'as aucun associé. Me voici, la louange et les bienfaits t'appartiennent. Ainsi que la royauté, tu n'as aucun associé. C'est une formule de glorification qui est prononcée pendant la Umrah lorsqu'on se met en état de sacralisation. Leçon numéro 9. Les bénéfices de la sagesse. Le fait qu'Allah a fait des éloges de l'Uqmen et l'a loué du fait qu'il lui a donné la sagesse. Et cela incite le serviteur à se demander ce qu'est la sagesse, tout en cherchant à s'oronner de ce caractère. Cette notion a été définie de différentes manières. Certains ont affirmé que la sagesse n'était autre que la science bénéfique suivie de la bonne action. D'autres gens de science ont affirmé que la sagesse consistait à placer les choses dans leur emplacement respectif. Elle a également été décrite comme étant la clairvoyance, la compréhension, la justesse dans la parole et l'opinion avisées. D'autres l'ont expliqué autrement. L'essentiel à retenir est que la sagesse est d'une importance primordiale et qu'il revient à tout serviteur de s'efforcer de l'acquérir en utilisant les moyens légiférés qu'ils permettent de l'obtenir. Leçon numéro 10. L'importance de l'exhortation en tant que méthode d'éducation et d'enseignement. Dans le verset où Allah dit et lorsque l'oukmen dit à son fils tout en l'exhortant. En effet, la manière d'exhorter a un énorme impact sur l'éducation des gens et l'enseignement des enfants. En somme, l'exhortation est à la fois un ordre d'accomplir le bien et une interdiction de commettre du mal en utilisant des formes d'incitation et de dissuasion. L'incitation consiste à mentionner les bénéfices engendrés, conséquences et effets positifs qui découlent d'un acte désirable accompli par le serviteur. A l'inverse, l'avertissement consiste à mentionner les dangers et les dégâts provoqués par l'accomplissement d'un acte défendu. C'est donc de cette manière que l'oukmen le sage a procédé en incluant dans ses recommandations une incitation bénéfique qui encourage son interlocuteur à accomplir l'action que le prêcheur lui conseille de la meilleure des manières, ainsi qu'une mise en garde convaincante qui le dissuade d'approcher le péché et de commettre un délit. Leçon numéro 11 L'importance de la tendresse et de la douceur avec celui qui reçoit le conseil ou l'enseignement et leur impact décisif. En effet, lorsque tu désires exhorter et conseiller une personne, il est bienvenu de faire preuve de tendresse à son égard en utilisant des douces paroles et des termes élégants qui feront que ta parole parvienne à son cœur et que celui-ci s'ouvre à t'écouter. Note ici que l'oukmen, alors qu'il exhortait son propre fils, a utilisé de belles paroles exprimées de manière poignante, allant droit au cœur. De même, observe sa délicatesse dans l'exhortation adressée à son fils. Tu trouveras l'expression « ô mon fils » qui a été répétée plusieurs fois dans le récit, étant donné l'impact qu'elle exerce sur le cœur et le moral de l'enfant. En outre, elle incite à prêter une attention totale qui permettra de profiter pleinement de cette exhortation, surtout si elle est exprimée avec douceur. En revanche, lorsque l'exhortation est vide de tendresse, comme lorsqu'une personne qui veut conseiller ou interdire d'y aller à son fils, « ya waled » ça veut dire « ô mon fils » mais plus en arabe c'est un peu sévère, ou le nomme par des noms d'animaux comme cela arrive chez certaines personnes qui désirent exhorter leurs enfants ou le mettre en garde, « comment le cœur de la personne conseillée peut-il s'ouvrir à ce genre de discours, qu'il a pour conséquence d'inciter encore plus à se fermer et à s'entêter ? » Il existe donc une différence profonde entre cette manière et celle employée avec douceur à l'instar de la parole de l'Ockman « ô mon fils », pleine de tendresse, de compassion, d'instinct paternel et de miséricorde qui a fait que son cœur s'est ouvert. Par ailleurs, admire la douceur utilisée dans le récit de Mou'ad ibn Jaber r.a. lorsqu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam le prit par la main et lui dit « ô Mou'ad je t'aime » Mou'ad lui répondit « ô envoyé d'Allah tu m'es plus cher que mon père et ma mère, moi aussi je t'aime » Puis il ajouta « ô Mou'ad je te fais une recommandation, n'oublie pas de dire à la fin de chaque prière « ô Allah aide-moi à t'évoquer, à être reconnaissant envers toi et à t'adorer de bonne manière » Regardez comment le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a commencé par la douceur et la compassion afin que son cœur s'ouvre profondément et dans le but de l'inciter à recevoir l'enseignement. Ceci est donc indispensable lorsqu'on appelle à Allah azzawajal et qu'on enseigne le bien. Leçon numéro 12. Respecter les priorités dans la prédication En effet, il convient aux parents éducateurs et ceux qui appellent à Allah d'accorder une certaine attention à cela lorsqu'ils appellent les gens au bien. On doit commencer par le plus important et ainsi de suite même dans l'éducation des enfants et des générations futures. On commence par ancrer les bases du dogme saint et de la bonne croyance. Ensuite, on enseigne les différentes adorations, les bonnes manières et les nobles comportements. On retrouve que lorsque le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'ad ibn Jabir radiallahu anhu au Yémen, il lui a dit « Tu vas te rendre chez un peuple parmi les gens du livre que la première chose à laquelle tu les appelles soit « qui n'adore autre qu'Allah le Très-Haut ». C'est ce qu'a fait Luqmen le sage lorsqu'il a voulu faire un ensemble de recommandations bénéfiques à son fils. Il a commencé en disant « Oh mon fils, ne donne pas d'associer à Allah par respect des ordres de priorité ». Leçon numéro 13. Le polythéisme est le pire de tous les péchés. Il est le plus dangereux et celui contre laquelle Allah a mis le plus en garde. On déduit cela du fait que Luqmen a commencé par avertir son fils de la pire des choses. Et ceci est la manière de procéder des personnes de bon conseil qui, lorsqu'elles désirent interdire de mauvaises choses, commencent par les plus redoutables. C'est pour cette raison que Luqmen a débuté en interdisant le polythéisme à son fils. Aussi, on remarquera que dans ce noble contexte, qu'il lui a interdit plusieurs choses dont l'orgueil, la naïveté, l'arrogance. Mais la première chose qu'il a interdit est le shirk, ce qui montre que cet acte est le plus néfaste et le plus destructeur des péchés. Leçon numéro 14. L'importance d'éduquer les enfants en leur enseignant l'unicité et le monétéisme pur. On déduit cela de cette recommandation. « Oh mon fils, ne donne pas d'associer à Allah ». Les enfants ont effectivement besoin, dès leur plus jeune âge, d'être avertis contre le polythéisme et d'être invités à l'unicité, tawhid, et avouer le exclusif pour Allah Azza wa Jel. De ce fait, si on dicte à l'enfant l'unicité dès son jeune âge, cela lui sera alors, par la permission d'Allah, grandement profitable. C'est d'ailleurs l'une des sagesses dans le fait de pronommer ses enfants « Abdullah » et « Abdurrahman » comme cela a été rapporté dans le hadith suivant. Les meilleurs prénoms sont « Abdullah » et « Abdurrahman » qui est de faire grandir l'enfant sur le monétéisme et le faire garder à l'esprit qui n'est que le serviteur d'Allah Azza wa Jel et non pas l'esclave de ses pulsions, ni de ce bas-monde, ni de Satan, ni de son âme incitatrice au mal. Dès lors, l'enfant se développera selon les fondements de la foi et de la base de la croyance, qui sont les fondations sur lesquelles sont bâtis le dogme, la religion, la législation. Or, la foi n'est valide que si elle est basée sur l'unicité d'Allah et le culte exclusif. Leçon numéro 15. L'association est une énorme injustice. Le shirk est le pire des injustices et le plus grand des crimes, comme on déduit le parole d'Allah Azza wa Jel. L'association à Allah est vraiment une énorme injustice. L'injustice consiste à ne pas mettre une chose à la place qui lui convient. Et quelle injustice ? C'est plus atroce que de mettre l'adoration à une autre place que celle qui lui convient. On l'avoue, une créature qui est imparfaite et incapable de nuire ou d'être profitable à elle-même et qui ne possède ni la faculté de créer ni de ressusciter. Qu'a-t-il de plus grave que cela ? Allah Azza wa Jel crée l'être humain, mais il adore autre que lui. Il lui accorde sa subsistance, mais il la recherche auprès d'une autre que lui. Il le guérit et pourtant il demande la guérison à un autre que lui. Existe-t-il une plus grande injustice que celui-ci ? Leçon numéro 16 Informer son interlocuteur des bienfaits engendrés par la mise en application des ordres et le délaissement des interdits. La personne qui apprend sa religion ou celle qu'on invite à Allah Azza wa Jel et dont le besoin de connaître les fruits, engendrer par la mise en pratique des obligations ainsi que les conséquences néfastes des péchés afin qu'elle puisse se conformer aux ordres d'Allah plus facilement. Et oui, si l'on informe de l'un de ses ordres, il a besoin qu'on lui rappelle les bienfaits qui l'en découlent. Et lorsqu'on informe d'un interdit, il a besoin qu'on lui rappelle les conséquences désastreuses qui menacent la personne qui emprunte ce chemin. Et cela a été relaté à plusieurs reprises dans l'histoire de l'Ukmen. Leçon numéro 17 La recommandation d'être bon envers les parents, de les honorer et de les respecter leurs droits. On retrouve cela dans la parole d'Allah Azza wa Jel. Cette recommandation est d'une énorme importance et les recommandations sont fonds généralement pour des choses importantes. L'encurrence, celle-ci provient du seigneur des mondes Azza wa Jel. Il est d'ailleurs à noter que plusieurs exégètes du Coran ont affirmé que sa parole « Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères » est une recommandation qui vient directement d'Allah Azza wa Jel qui a été évoquée comme une parenthèse au beau milieu du discours de l'Ukmen. Et oui, ainsi, nous pouvons tirer des magnifiques enseignements de ces versets parmi lesquels la connaissance des droits des parents, les bienfaisances envers eux, la bonté et la bienfaisance à leur égard et l'acquittement des devoirs vis-à-vis d'eux. Leçon numéro 18 Se rappeler la bonté de nos parents aide à être bon à leur égard. Se rappeler tout le bonheur qu'on a apporté les parents dans le passé et qu'ils continuent à apporter dans le présent compte également parmi les meilleurs moyens de bien se comporter avec eux. Cela évitera d'être malfaisant et de rompre les liens de parenté. Mais dites donc cela dans sa parole « Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères » Sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine. Son sevrage a eu lieu à deux ans, c'est-à-dire toi le fils. Souviens-toi de tout cela. Rappelle-toi l'instinct maternel de ta mère, la grossesse qu'elle a subie, la façon dont elle t'a allaitée. Rappelle-toi de la maternité, de ses douleurs et de ses fatigues. Pense à la longue période que tu as passé dans le ventre de ta mère. N'oublie pas que tu as été une lourde charge qu'elle a portée durant neuf mois. Pense aux souffrances qu'elle a subies en te portant debout, assis et couché. Rappelle-toi les peines qu'elle a endurées au cours de l'accouchement pour que tu puisses faire apparition dans cette vie. Pense à l'allaitement et tout ce qu'il comporte comme douleur, fatigue et nuit passée à veiller. Celles-ci sont autant de preuves de générosité qu'il incombe à tout un chacun de ne pas oublier et de garder à l'esprit à chaque instant. Leçon numéro 19. Se rappeler la destination finale aide à être bon à leur égard. Parmi les choses qui peuvent aussi aider le serviteur à mettre à exécution cette injonction divine, il y a le fait de se souvenir du retour vers Allah. En effet, la personne bienfaisante envers ses parents se rappelle qu'il retournera vers Allah et qu'il obtiendra la récompense de sa bonté envers ses parents et de sa piété filiale. Ceci augmente alors sa motivation à faire preuve d'encore plus de bonté. À l'opposé, la personne malfaisante envers ses parents prend conscience qu'Allah le jugera puis le châtiera en raison de son mauvais comportement. Cela le dissuade donc de persister à commettre ce péché. On retrouve cela dans sa parole vers moi et la destination. Leçon numéro 20. Le droit considérable de la mère et de son droit prioritaire à la bonté et à la bonne compagnie. On retrouve dans un hadith qu'Anna m'a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ô envoyé d'Allah, quelle est la personne la plus digne de ma bonne compagnie ? Il répondit « ta mère ». L'homme le questionna de nouveau « qui d'autre ensuite ? » Il répondit une nouvelle fois « ta mère ». Il réitérera sa demande « qui d'autre ensuite ? » Il répondit « puis ta mère ». Il dit « qui d'autre ensuite ? » Il déclara « puis ton père ». Ainsi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mentionné la mère à trois reprises consécutives car elle est la plus digne d'une bonne compagnie. Et en raison du fait que personne ne saurait procurer un bienfait équivalent à celui de la mère ni s'en approcher de quelque manière. C'est pourquoi certains savants ont affirmé que ce verset constitue une preuve venant corroborer et appuyer le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il a cité la mère trois fois consécutives. La raison pour cela est que dans ce récit, Allah a mentionné trois formes de bienfaisance de la mère envers son enfant. La première réside dans le fait qu'elle soit sa mère. Elle se matérialise par sa parole, sa mère. La deuxième se retrouve dans le fait qu'elle l'ait portée. Elle l'a portée, subissant pour lui peine sur peine. La troisième est dans l'allaitement, son sevrage. Ni le père, ni même l'ensemble des personnes bienfaisant envers l'enfant n'ont pu subir ce qu'elle a subi la mère. Et ceci exige de lui rendre le bien par le bien et la générosité par la générosité. Et également de la considérer comme la personne la plus digne d'une bonne compagnie. Mais malheureusement de nos jours, il est extrêmement déplorable de voir que certaines personnes reçoivent toute cette tendresse et cette bonté continuelle de leur mère et qu'au final renvoient cette tendresse, cette bonté et cette bonne compagnie à d'autres personnes qui n'ont pas dépensé le dixième de ce que leurs mères ont fait. Ils ne vivent même pas en bonne compagnie avec leur mère. Et s'ils devaient accorder du temps, ce sont les quelques miettes de temps qui leur restent. Est-ce bien comme cela que l'on doit rendre le bien et la générosité et qu'on récompense les bienfaiteurs ? C'est pour ces raisons que la malfaisance envers la mère est un péché des plus graves et des plus blâmables. Comment l'être humain peut-il être ainsi, être mauvais envers sa génétrice alors qu'elle est celle qui a le mieux pris soin de lui et l'a honorée ? Leçon numéro 21 Il est impossible de rendre la pareille à la mère. Tout ce qu'a pu reconnaître la mère comme peine et fatigue durant la grossesse et l'allaitement est nullement comparable à tout le bien que l'enfant pourrait lui faire quelle que soit l'étendue de sa bonté et de ses efforts. Leçon numéro 22 Le lien étroit entre le droit d'Allah et le droit des parents Le fait que le droit des parents soit directement évoqué après le droit d'Allah indique sa grande importance. Ceci prouve qu'après le droit d'Allah, le respect de leurs droits constitue la plus grande obligation. Et c'est à plusieurs reprises qu'Allah, Azzawajal, évoque le droit des parents directement après son droit. Leçon numéro 23 Comment être reconnaissant envers les parents ? La gratitude envers les parents s'exprime en les aimant, en invoquant en leur faveur, en entretenant les liens de parenté et en étant bien faisant vis-à-vis d'eux. Leçon numéro 24 La gravité de la malfaisance envers eux Ceci compte parmi les plus énormes péchés et les plus blâmables. Il est rapporté dans les recueils de hadiths authentiques d'Abu Khari et muslim qu'Abu Bakar al-Saddiqe radiallahu anhu relate, le prophète demanda à trois reprises « Ne vais-je pas vous informer du pire des péchés ? » Ils répondirent « Bien sûr, ô messager d'Allah ! » Il dit alors « L'association à Allah est la malfaisance envers les parents » et alors qu'il était allongé, il se redressa pour s'asseoir et dit « Il est faux témoignage » et il ne cessa de répéter cela à point où nous avons pensé si seulement il cessait. » Leçon numéro 25 Comment se comporter avec les parents s'ils sont pervers ou mécréants ? Allah a dit « Et si tous deux te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas, mais reste avec eux ici-bas de façon convenable. » Par conséquent, l'enfant ne doit en aucun cas obéir à la mère ou au père s'ils lui ordonnent d'associer à Allah ou de commettre un péché. Cependant, il est nécessaire au même moment de leur tenir bonne compagnie. Leçon numéro 26 La perfection avec laquelle la religion islamique invite à préserver les mérites et les reconnaître les bienfaits. Ceci a été clairement énoncé à travers ces versets par le fait que même lorsque les parents sont des associateurs, appelons polythéisme, « Allah nous ordonne de rester avec eux ici-bas de façon convenable. » Ceci est prescrit lorsqu'ils sont mécréants. Que dire alors si ces derniers sont des musulmans qui n'adorent que le bien et n'incitent qu'à la bienfaisance ? Leçon numéro 27 Point d'obéissance à la créature si on doit désobéir au créateur Allah a dit « Et si tous deux te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas, mais restent avec eux ici-bas de façon convenable. » Leçon numéro 28 Les gens de mal déploient tout leur effort dans le mal. Les adeptes de l'égarement et du faux, essayant par tous les moyens de reprendre leur fausseté et d'appeler les gens à leur voie égarée, comme le met en évidence le verset suivant, « Et si tous deux te forcent », alors qu'au même moment il est possible que les gens de vérité fassent preuve d'un certain laxisme en éprouvant de lassitude à ce sujet. Leçon numéro 29 La nuance entre la désobéissance lorsqu'ils ordonnent de faire un mal et la malfaisance. En effet, beaucoup de gens confondent ces deux actes en les mettant sur un même pied d'égalité. L'avis le plus juste à ce propos est qu'il existe une différence entre les deux. Effectivement, Allah a dit « Ne leur obéisz pas et non pas sois malfaisant envers eux ». Attention ! Leçon numéro 30 Le mérite des compagnons et des élites de cette communauté On tire cela de la part d'Allah azzawajal « Et suis le sentier de celui qui se tourne vers moi ». En réalité, si tu considères la situation des compagnons ainsi que celle des élites de cette communauté, tu trouveras que leur cas est celui de ceux qui retournent vers Allah azzawajal. C'est pourquoi certains exégètes ont affirmé que le verset « Et suis le sentier de celui qui se tourne vers moi » fait référence à Abu Bakr. D'autres prétendent qu'il s'agit de l'ensemble des compagnons. Dans les deux cas, les interprètes du Coran ont utilisé une méthode d'exégèse qui constitue à expliquer un terme par une de ses sous-parties ou par les meilleures des sous-catégories. Cela confie donc le mérite et la vertu des compagnons et des élites de cette religion. Par conséquent, il nous est indispensable de connaître leur voie et de les emprunter de même. Nous devons éviter de suivre un chemin autre que celui des croyants. Leçon numéro 31 L'importance du choix de ses amis Eh oui, le croyant n'a pas à fréquenter toute personne qui souhaite. Et combien de mal est causé par les mauvaises compagnies. Ainsi, il est exigé du musulman qui ne s'entoure pas du premier venu, mais qui la côtoie plutôt des personnes vertueuses, comme nous l'indique la parole d'Allah azzawajal, et suit le sentier de celui qui se tourne vers moi. Leçon numéro 32 Le mérite du retour vers Allah et ses adeptes En effet, Allah a clairement fait référence à ceux qui reviennent vers lui, dont le verset précité. Il est ainsi fait de leur chemin un exemple à suivre et une voie à poursuivre. Aussi, le retour vers Allah s'effectue en réunissant quatre choses. L'aimer, se soumettre à lui, se diriger vers lui, se détourner d'autre que lui. A ce propos, Ibn Al-Qayyim a dit « Nul ne mérite ce qualificatif, hormis ceux qui ressemblent ces quatre caractéristiques. » Et la définition de ce terme chez les pieux, prédécesseur allait dans ses sens. Leçon numéro 33 Les actions sont enregistrées Effectivement, les actions des serviteurs sont toutes comptabilisées. Celles-ci seront dévoilées le jour de la résurrection. Vers moi ensuite est votre retour et alors je vous informerai de ce que vous faisiez. Leçon numéro 34 L'association à Allah est infondée Le shirk n'est fondé sur aucune preuve et ses adeptes ne disposent d'aucun argument. Leçon numéro 35 Insister sur le fait que l'on sera tous ressuscités Lorsqu'on invite au bien, on réprouve le mal. Il est nécessaire d'insister sur le fait qu'on retournera tous vers Allah et qu'il rétribuera chacun en fonction de ce qu'il a œuvré dans cette vie. C'est un fait que les prédicateurs doivent considérer dans leur prédication. En raison de son importance, cela a été répété à plusieurs reprises dans le récit de l'Oqmen. Vers moi est la destination. Vers moi ensuite est votre retour. Ceci est donc une réalité qui a constamment besoin d'être rappelée aux gens afin que l'idée qu'ils retourneront à Allah et qu'ils rétribuera sera ce qu'ils ont accompli ici-bas, s'ancre dans leur esprit. En vue qu'ils se préparent comme ils se doivent pour le jour du retour. Leçon numéro 36 L'ampleur de la science d'Allah La science d'Allah cerne toutes choses et rien ne lui échappe dans les cieux ni sur terre. Leçon numéro 37 Les répercussions de la foi et les noms d'Allah sur la droiture et les œuvres Plus le serviteur connaît Allah Azza wa Jal puis il craint, cherche à l'adorer et se refuse à lui désobéir. Dans sa recommandation, l'Oqmen a évoqué à plusieurs reprises les noms d'Allah et ses attributs. Leçon numéro 38 Éduquer les enfants à avoir constamment conscience de la surveillance d'Allah Azza wa Jal Par exemple, si tu interdis à ton enfant de faire quelque chose ne fais pas en sorte qu'il se préoccupe du fait que tu l'observes mais renvoie-le constamment au fait qu'Allah le surveille. Dis-lui alors par exemple « Oh mon fils, accomplis la prière, éloigne-toi des interdits car Allah te voit, t'observe et rien ne lui est caché. Oh mon fils, si tu accomplis un péché, même infime au fond d'un rocher, dans les cieux, sous terre, Allah l'apportera le jour de la résurrection. Oh mon fils, fais attention et prends garde à la surveillance d'Allah Azza wa Jal. Cela se révélera fort bénéfique dans l'éducation des enfants. » Leçon numéro 39 Le jour du jugement La balance sera la précision d'un atome Et quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Et quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Leçon numéro 40 Tout méfait sera comptabilisé, fût-il en quantité infime. Le jour de la résurrection, toutes les actions seront exposées, y compris les plus minimes. C'est pour cela que certains exégètes ont expliqué la parole d'Allah, fût-ce le poids d'un grain de moutarde, en disant que cela indique que toute injustice, quand bien même insignifiante, aura été comptabilisée par Allah Azza wa Jal. Leçon numéro 41 Croire aux deux noms sublimes d'Allah, Al-Latif et Al-Khabir. Les deux noms sublimes d'Allah, Al-Latif, l'infinement discernant, et Al-Khabir, le parfait connaisseur, sont conjointement cités dans les nombreux versets du Noble Coran. Le nom Al-Khabir indique qu'il connaissance des choses les plus subtiles et cachées et de celles qui sont évidentes et visibles à plus forte raison. Quant au terme Al-Latif, il possède deux significations. Il a le même équivalent qu'Al-Khabir et dans ce cas, il est traduit par le parfait connaisseur. Il signifie celui qui, par sa douceur, prouvoit ses serviteurs et ses alliés de telle manière qu'ils ne se rendent pas compte. Et dans ce cas, il est traduit par le doux. Leçon numéro 42 Effectivement, la prière compte parmi les plus grandes obligations, les plus nobles des devoirs qu'Allah a prescrits à ses serviteurs. Elle est la base même de la religion et le pilier le plus important après l'attestation de foi. Elle est le lien entre le serviteur et son Seigneur. Aussi, elle est la première chose au sujet de laquelle le serviteur sera jugé le jour de la résurrection. Si elle est correcte, le reste des œuvres le sera. Et si elle est altérée, le reste des œuvres le sera. En outre, elle est le critère de la distinction entre le musulman et le mécréant. L'accomplir est une preuve de foi alors que le délaissé est un acte de mécréance et d'outrance. Par conséquent, quiconque la délaisse n'a aucune part de religion. Quiconque veille à l'accomplir assidément, elle sera une lumière pour lui dans son cœur. Sur son visage, dans sa tombe et le jour où il sera ressuscité, elle lui sera une porte de secours le jour de la résurrection. Et il sera rassemblé avec les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Et quelle bonne compagnie que la leur ! En revanche, quiconque ne veille pas à la préserver, n'aura aucune lumière, ni argument, ni échappatoire le jour de la résurrection. Il sera ressuscité aux côtés de Pharaon, Haman, Qaroun et Oubay ibn Khalef. Qu'Allah nous en préserve. Leçon numéro 43. Habituer les enfants dès l'enfance à ordonner le bien et à condamner le mal. Cela le sera bénéfique aussi bien à eux qu'à autrui si l'enfant appelle au bien dès son jeune âge. Il lui en tirera profit et sera bénéfique pour les autres. Le bénéfice dont il profitera lui-même est dans le fait qu'il s'invite au bien. Cela le protégera d'inciter aux actes blâmables. On avait pour l'habitude de dire « Si tu n'appelles pas au bien, on t'incitera au mal ». Ainsi, lorsque l'enfant s'habitue à appeler au bien, cela en soi-même le protégera contre ceux qui les appellent au mal. De fait, ceux-ci le considéreront comme une personne appelant au bien et ne trouvera aucun moyen de le nuire. Quant au bénéfice dont profitent les autres, il est dans le fait qu'il pourra éventuellement être la cause de la guidée de certaines personnes. Et le fait d'avoir été la cause de la guidée de ces individus remplira sa balance de bonnes actions. Comme l'indique la parole du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, « Qu'Allah guide une seule personne par son intermédiaire te sera meilleure que de posséder des chamelles rousses ». Leçon numéro 44, l'incitation à la patience. Il est recommandé de s'armer de patience, particulièrement pour les prêcheurs et ceux qui ordonnent le bien et condamner le mal. Effectivement, leur occupation nécessite énormément d'endurance. Endure ce qui t'arrive avec patience, cela fait partie des fermes résolutions. Leçon numéro 45, les adeptes des fermes résolutions. Seules les âmes grandioses se lancent dans des fermes résolutions. Leçon numéro 46, la mise en garde contre l'orgueil et l'arrogance. On retrouve cela dans sa parole. Allah Azza wa Jal n'aime pas les présomptueux pleins de golorioles. En commentaire de ce verset, Ibn Qatir a affirmé, « Les présomptueux disent in toute personne qui s'admire et l'individu plein de glorioles fait allusion à toute personne qui se vante sa croyance supérieure aux autres. » Leçon numéro 45, « L'incitation à faire preuve de modération. » On retrouve cela dans sa parole. « Sois modeste dans ta démarche et baisse ta voix, car la plus détestée des voix, c'est bien la voix des ânes. » Leçon numéro 48, la preuve que l'amour compte parmi les attributs d'Allah Azza wa Jal. On retrouve cela dans sa parole. « Allah n'aime pas les présomptueux pleins de glorioles. » Leçon numéro 49, les nobles comportements. La législation islamique invite à se parer des nobles caractères et met en garde contre les vils comportements. Leçon numéro 50, donner des exemples. Il est important d'illustrer ses propos à l'aide d'exemples lorsque l'on enseigne ou éduque. « Sois modeste dans ta démarche et baisse ta voix, car la plus détestée des voix, c'est bien la voix des ânes. » En effet, cette frappante comparaison nous fait comprendre que si le fait d'élever la voix de manière outrageuse et dérangeante avait quelque utilité, ce n'aurait pas été une caractéristique propre à un animal. La médiocrité et l'idiotie sont connues de tous. Conclusion Voici donc quelques enseignements tirés du noble récit de l'Ukmen. Quoi qu'il en soit, ces recommandations que l'Ukmen a données à son fils ressemblent des sagesses essentielles et impliquent d'autres qui n'ont pas été mentionnées. Effectivement, chacun d'entre elles implique tout ce qui facilite son accomplissement, si c'est un ordre ou bien impliquer tout ce qui aide à son délaissement, si c'est interdire. Cela illustre ce qui a été évoqué antérieurement dans la définition de la sagesse, à savoir une connaissance de règles avec la sagesse qu'il contient et les discernements qui l'accompagnent. L'Ukmen, dans ses recommandations, a invité son fils à la base de la religion qui est la proclamation de l'unicité d'Allah, et lui interdire l'association au polythéisme en lui exposant les moyens permettant de s'écarter de ce péché. Il lui a prescrit la bienfaisance envers les parents en lui expliquant les moyens permettant d'être bon envers eux. Il lui a adjoint d'être reconnaissant envers lui, puis de l'être envers ses parents. Puis il lui a décrété une condition qu'il ne lui ordonne pas de commettre un acte de désobéissance. Et malgré cela, il ne s'agit pas d'être malfaisant envers eux, mais plutôt d'être bienveillant tout en refusant de leur obéir s'il le force à associer à Allah. Il lui a donné l'ordre de régulièrement se souvenir qu'Allah le surveille continuellement et l'a averti qu'il comparaîtra devant lui. Il a informé que chaque action qu'il aura commise, bonne ou mauvaise, sera dévoilée le jour de la résurrection. Il lui a interdit l'orgueil et lui a ordonné d'être humble. Il lui a interdit l'arrogance et l'obstination, il lui a joint d'être calme et d'en parler calmement. Il lui a prescrit d'ordonner le bien et de condamner le mal. Il l'a invité à accomplir la prière et à s'armer de patience, acte avec lequel toute affaire devient facile, comme Allah Azza wa Jalla l'a affirmé. Ainsi, il est tout à fait digne qu'une personne qui aimait ce genre de recommandations soit qualifiée de sage et connue pour cela. Et le fait qu'Allah nous ait montré sa sagesse est un privilège qu'il lui a accordé ainsi qu'à l'assemblée de ses serviteurs. Allah a donc fait de l'histoire de l'Ukmen un parfait exemple à suivre. Enfin, je demande à Allah Azza wa Jalla par ses magnifiques noms et ses parfaits attributs qu'il rende bénéfique ce qu'il nous a enseigné et qu'il fasse que ce que nous apprenons soit un argument pour nous et non en notre défaveur. Je l'implore qu'il nous accorde la science bénéfique et qu'il nous permette d'accomplir les bonnes actions. Je demande à Allah de nous pardonner et d'effacer nos péchés. Oh Allah, pardonne à l'assemblée des musulmans et musulmanes croyants et croyantes qu'ils soient morts ou vivants car tu es le pardonneur et le très miséricordieux. Oh Allahu a'lam et qu'Allah couvre des loges et salue notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sa famille et l'assemblée de ses compagnons. Et voilà mes très chers frères et sœurs nous sommes arrivés à la fin de la vidéo dont on fait raitillahu wa amani wassalamu alaykum wa rahmatullahu wa barakatuh Sous-titrage Société Radio-Canada